hi matelot ici défroid et juste avant de commencer la vidéo je rappelle du coup que j'ai relancé ma chaîne secondaire du coup il n'y a pas longtemps voilà donc avec un avec tout plein de let's play sur des jeux divers et variés d'exploration de course pourquoi pas voilà ce genre de truc qu'il y a donc voilà n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo pour le lien de ma chaîne secondaire si jamais donc c'est tous les autres jeux auxquels je joue à part minecraft voilà et sinon il ya les liens de téléchargement de la map ainsi que de mon pack de textures dans la description de la vidéo comme d'habitude du coup ici je vais vous proposer un tutoriel pour réaliser cette maison moderne sur minecraft donc petite maison moderne petite maison toute mignonne toute simple qui a quelques bonnes idées il ne c'est une maison que j'avais réalisé à la base pour un timelapse et du coup je vous propose maintenant sa version en tutoriel parce que voilà je suis généreux donc il y a trois blocs distincts pour vraiment construire cette maison enfin quatre si on prend le plancher c'est du bloc de quartz de la de la l'argile grise clair de du bloc de de la lière de bois mais non de verre de verre noir ainsi que du du bois de bouleau pour le sol ici vous voyez voilà donc des choses assez simple malgré tout ah oui quelques beacons et quelques trucs aussi mais ça c'est pour l'éclairage voilà donc pour commencer je vais vous proposer le paterne au sol de cette construction du coup voilà je vous ai mis l'emplacement des murs je vous mettre un petit peu au dessus comme ça hop je vais vous donner toutes les dimensions par un joli screen shoot et on aura toutes les bases pour commencer voilà donc à partir de là maintenant que vous avez ça il faut avoir ça pour commencer la vidéo on va partir avec les blocs de quartz d'accord on va commencer directement le mur indirectement la tranche qu'aura la maison on va prendre notre coin ici ou l'autre coin en face comme vous voulez c'est le petit préau on va faire l'espèce de petit cours qui a devant la maison ici comme vous voyez à ce niveau là on peut même limite mettre la place pour une petite voiture comme il ya quatre blocs de deux espaces donc voilà il ya de quoi faire donc cette petit cours là cette petite cour là va avoir cinq blocs de large ce qui fait qu'on va faire notre début de maison à cinq blocs c'est à dire qu'on va compter celui là 1 2 3 et au au cinquième pardon donc on en met quatre comme ça et au cinquième on commence à faire monter la maison comme ça à cinq blocs de hauteur voilà donc ici et en face deux trois quatre quatre cinq voilà magnifique de l'autre côté on en met directement sur le bord parce que voilà hop et du coup maintenant on va utiliser les escaliers de quartz pour faire par dessus là vous voyez une pointe une pointe n'est-il pas pouf pouf alors en mettant à l'envers aussi un des escaliers voilà à l'endroit à l'envers il se donne donné une forme plus sympa n'est ce pas pouf 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 et on les fait aller comme ça jusqu'à ce qu'ils se rejoignent au milieu et voyez que ça se rejoint pile poil bien comme ça pile poil comme on veut donc voilà c'est ça on va faire ça tout du long voilà simplement hop et on taillera après dedans la masse qu'on aura les fenêtres comme il se doit voilà alors je vais déjà faire cette partie là du mur parce que j'ai besoin de mettre la partie en vitre tout de suite et je ferai les murs je comblerai les murs un peu plus tard juste après donc voilà la partie en vitre du coup elle va avoir comme on va pouvoir le voir sur notre sur notre modèle un bloc de différence par rapport au toit ce qui fait que vous voyez elle va être à quatre blocs de hauteur donc on fait ça ici comme ça aussi donc à partir de là on a un deux trois quatre ok on va faire ça sur toute la largeur de notre partie en vitre alors du coup même ce qu'il ya en dessous des vitres je l'ai mis en bois aussi directement donc voilà ça donne une séparation comme ça et on va faire tout le tour et même mettre le toit par dessus ici comme ça qu'on va vitrer on va tout vitrer le dessus comme ça aussi hop 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 voilà donc une fois qu'on a ça on peut même mettre ici même jusqu'à un bloc à l'intérieur de la maison histoire que ça soit au même niveau que les murs et on comble le mur en quartz tout autour voilà après certains diront ça fait des connexions de textures effectivement vous pouvez renier le coin du coup au niveau de l'intérieur de la maison si jamais ça vous gêne voilà enfin un peu bon pour ceux que ça gêne je comprends voilà les connexions de textures bon voilà quoi c'est pas ce qu'il ya de plus gênant je trouve donc on va faire le toit du coup maintenant on va finir le toit rapidement il est assez petit donc il n'y a pas grand chose à faire une fois qu'on a commencé un arc comme ça qu'on a fait vraiment une première première planche comme ça c'est assez rapide n'est ce pas d'ailleurs effectivement lors d'une de mes dernières vidéos j'avais utilisé l'expression parce que je ça me rappelle comme ça ça me ça me voilà ça me rappelle pas piquer des hannetons et certains d'entre vous alors je sais que là d'après les statistiques démographiques de la chaîne vous êtes majorité à être adulte donc je suppose que vous allez juste rire plus qu'autre chose mais il y en a qui ont cru visiblement dans les commentaires de la dernière vidéo que l'expression pas piquer des hannetons avait été inventée par un autre youtubeur oui oui il y en a comme ça alors si c'est cité les votre cas pour les plus jeunes je suppose l'expression pas piquer des hannetons pas piquer des verts existe depuis des siècles littéralement on en retrouve dans les écritures qui datent d'avant la révolution française pas piquer des hannetons ça existe depuis des siècles les mecs sont déconnés ce n'est pas amixem qui a inventé l'expression mais genre pas du tout quoi sérieusement enfin bon c'est comme ça moi j'ai quasiment fini mon toit ou et je vais remplir le mur aussi rapido avec des blocs de quoi quartz impeccable n'est il pas pouf voilà maintenant on a notre jolie structure de maison voilà donc on a quasiment fini nous reste les la végétation les murs au devant les murs qui sont de chaque côté de la maison là l'éclairage et les fenêtres donc on n'a pas tout à fait fini effectivement bon au niveau de notre avant comme ça voyez qu'il reste un une partie avec des blocs qui ne sont qu'un seul bloc de hauteur on va les doubler ici comme ça voilà pouf c'est tout ta dame du coup maintenant on va utiliser les l'argile grise clair que j'avais que je vous avais dit au début de vidéo voilà et on va hop faire les murs des façades ici comme ça et donc on va prendre un bloc au niveau de l'intérieur de la maison ici comme ça voyez on va laisser un espace de deux blocs à ce niveau là on va le mettre un bloc qui va longer le mur du côté que vous voulez en fait il ya peu importe de quel côté vous faites ça vous faites vous longer maintenant hop votre mur ici vous laissez juste un trou à ce niveau là oui à deux blocs d'écart par rapport à un bloc de mur ici et tout le reste vous le montez tout jusqu'au plafond voilà ah oui alors non du coup là là où il ya deux trous d'écart vous laissez hop les les espaces voilà en rognant du coup évidemment dans les dans le mur parce que vous voyez que notre toit comme il a été fait avec des escaliers à l'envers aussi et bien si on mettait des blocs comme ça sur les escaliers à l'envers il y aurait des trous à ce niveau là ce qui serait gênant donc on les enlève et on va mettre autre chose à la place donc on se retrouve avec ce truc là on va utiliser du coup maintenant les hop les vitres blanches comme ça oui les vitres blanches pas les blocs vraiment les vitres et on va faire des fenêtres à l'intérieur de la façade notamment au dessus de la porte c'est ça qui est un petit peu la petite astuce voyez à ce niveau là la petite astuce moderne qui fait bien moderne sur la maison c'est à dire que vraiment vous avez une fenêtre qui se prolonge par la porte ou plutôt l'inverse la porte qui se prolonge par la fenêtre comme vous voulez l'un et l'autre ça fonctionne voilà donc ici sur le côté on va faire une fenêtre ici aussi comme ça plutôt de deux de large à partir comme de là comme ça vous voyez on va remettre des des vitres blanches ici comme ça et au dessus on va mettre une un éclairage que l'on va faire avec mon pack de texture en nether brick donc avec ou en quelques autres en quelques autres blocs que vous voulez il n'y a pas de souci et en beacon pour faire l'éclairage si tant est que je le retrouve voilà on va partir du coup de ici alors en mettant un escalier donc on va mettre un escalier en netherrack donc qui a cette texture là sur mon pack de textures mais bon voilà c'est de la netherrack vous mettez donc un escalier puis un demi bloc et vous mettez pouf le petit beacon ici comme ça et vous avez une façade tout à fait sympathique on va faire la même chose en fait de l'autre côté de la maison la même façade de la même façade à la différence que la porte cette fois ci on va la mettre de ce côté là de la maison pour éviter qu'on ait une vue qui soit traversante de la maison traversante c'est vraiment quand on voit tout au travers ben non pour éviter ça on va mettre la porte de ce côté là donc on va mettre un bloc ici on va laisser deux blocs d'espace pour la porte puis on va combler le mur à ce niveau là pareil que tout à l'heure on va monter touche qu'au plafond hop en enlevant les blocs d'escalier qui gênent parce que sinon ça nous ferait des trous en fait dans la dans la dans le mur voilà donc on a ça évidemment puis on enlève les escaliers qui gênent à ce niveau là donc celui là je l'ai cassé j'aurais pas dû je reprends le bloc de les vitres blanches on le met au dessus de la porte c'est à dire à deux blocs de hauteur ici comme ça hop on les comble comme ça on refait un trou voilà pour la fenêtre et au dessus de la fenêtre à deux blocs on va mettre le beacon qui est disparu d'ici des moments pouf le petit beacon qui fait une petite une petite touche moderne là aussi qui est qui pas piqué des hannetons pour reprendre du coup l'expression qui existe depuis très longtemps du coup ici sur cette partie là du bâtiment eh bien ça fait juste un grand mur vide comme ça c'est un peu pas top n'est ce pas donc du coup ce que je vous propose de faire c'est deux fenêtres en fait qui vont être incrustées dans le mur mais c'est à dire que on va partir de trois blocs du bout du mur ici comme ça et on va faire quatre blocs d'écart on va enlever quatre blocs d'escalier comme ça on va enlever quatre blocs ici aussi on va même enlever ces blocs là et on va prendre les blocs de quartz pour faire un encadrement comme ça vous voyez ok on va creuser dans le mur voilà et on va même surélever le contour de la fenêtre par rapport au mur donc c'est pour donner une petite touche en plus vous voyez que là bon par exemple sur ma sur ma sur mon modèle je l'avais pas fait mais on peut le faire quand même c'est c'est pas c'est pas du tout incohérent c'est en fonction de voilà vous faites comme vous le sentez alors du coup bon je vais quand même enlever pour voir parce que histoire qu'on soit raccord au modèle mais vous pouvez le mettre aussi il n'y a pas de souci au niveau du bas du coup de la de notre fenêtre ici on va prolonger le mur sous la terre pour éviter d'avoir des blocs de terre à ce niveau là on va utiliser des escaliers de quartz ici comme ça au dessous dans le sol en fait pour pouvoir avoir une continuité autour de la fenêtre et on va utiliser en fait les fenêtres de vitre noir ici comme ça pouf voilà ce qui nous fait une jolie petite fenêtre tout à fait rigolote enfin bon voilà vous m'avez compris ici du coup on va mettre une fenêtre de 4 blocs comme ça qui va être ouvert à partir de 2 blocs de hauteur pourquoi 2 blocs de hauteur c'est parce que quand on est à l'intérieur de la maison en fait comme notre personnage fait 2 blocs de hauteur ben on voit tout de suite hein vous voyez on voit tout à l'extérieur ce qui est plutôt pratique et d'un point de vue esthétique on pourrait augmenter la hauteur de la fenêtre et la mettre au 3ème bloc mais bon ça donnerait quelque chose d'un peu moins stylé si on est nous même à l'intérieur de la maison donc voilà sinon voilà on a pas mal avancé il nous reste en fait à mettre une dernière fenêtre qui est de ce côté là en fait du toit parce que vous voyez que ce côté là du toit il est vide en fait il n'y a rien dessus pour l'instant contrairement ici où il y a la fenêtre qui dépasse donc c'est un peu dommage on va faire une fenêtre qui va être de 4 blocs de large c'est à dire avec 2 blocs de décalage par rapport à la à la partie ici en noir hop donc ici comme ça 2 3 4 ouais on peut même la dépasser de 1 voilà donc de 3 blocs plutôt de décalage et on va en fait enlever toutes ces parties là du toit pouf pour mettre des vitres des blocs de vitres noires à ce niveau là au niveau de l'intérieur du toit ici comme ça pour avoir une petite fenêtre tout simplement un velux sur le toit tout simplement voilà rien de plus voilà maintenant on va rajouter juste la petite touche la petite touche sympathique avec la petite cerise sur le goateau sur le goateau je dis sur le gâteau qui est la végétation voilà la végétation c'est toujours sympathique à mettre sur les constructions vous voyez donc là en façade on va mettre des petites plantes qui vont être en dessous de la partie en vitre pour vraiment hiérarchiser un petit peu les espaces et derrière du coup l'arrière de la maison on va mettre un arbre qui va dépasser la partie en vitre pour avoir un effet un peu plus de profondeur vous voyez quand on regarde la maison comme ça donc voilà c'est plutôt sympa comme idée on va mettre donc 3 enclumes à un bloc d'espace par rapport à la vitre ici comme ça espacé de 3 blocs à chaque fois 3 enclumes avec 2 blocs de feuilles par dessus pouf pouf voilà c'est la petite touche vous voyez la petite cerise sur le gâteau maintenant du coup on va utiliser les blocs de barrière de barrière de bois la couleur que vous voulez on va les mettre un peu dans le coin et on va les faire dépasser de 1 bloc au dessus de la partie en vitre vous voyez on les met les uns sur les autres pour faire un peu le tronc d'arbre on reprend le bloc de feuilles et on fait une petite boule on va faire une petite boule boule de feuilles allez 2, 3, 4 blocs de hauteur voilà une boule un peu comme ça sans que ce soit très régulier vous faites une boule un peu à la main et pour éviter que ça soit trop compact comme ça on va casser des blocs de feuilles à l'intérieur histoire d'aérer un petit peu tout ça alors en enlevant pas tout non plus parce que sinon c'est vrai que ça rendra moins bien en essayant d'aérer un peu tout ça vous voyez pouf 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 voilà par exemple et donc voilà on a fait une petite maison moderne tout à fait tout à fait sympathique tout à fait mignonne c'est des petites maisons modernes voilà qui sont tout à fait tout à fait sympa dans l'idée c'était pour reprendre un peu une maison de PNJ mais version moderne et je trouve que ça a donné ça je trouvais ça mignon voilà voilà donc j'espère que ça vous aura plu la map de cette maison était en téléchargement il n'y a pas grand chose à avoir de plus donc voilà comme vous voulez sur ce j'espère que ça vous aura plu je vais reprendre ma canne d'apouèche voilà j'espère que ça vous aura plu je vous souhaite à tous un très bon jeu bon format de l'eau et à la prochaine je vous remercie de la prochaine